Ok, comme nous le savons, Excel n'a pas prévu une fonction pour effectuer le cumul des montants ou le cumul d'une plage de cellules. Ok, il n'existe pas de fonction sur Excel. Si oui, il y a une fonction cumul inter qui nous permet de retrouver le cumul des intérêts d'un prêt. Là, c'est une fonction spécifique, c'est une fonction financière. Nous y reviendrons plus en avant dans le cadre de cette formation. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer plutôt une astuce avec la fonction somme pour retrouver le cumul. Alors, si je me positionne ici en C3 et je dis égale somme la tabulation, je dis B3 à B3. Ok, je ferme la parenthèse, je valide avec la touche entrée et je me mets là, je duplique ma formule jusqu'au bas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Excel, à la ligne 3, fait B3 à B3 la somme. À la ligne 4, il fait de B4 à B3. À la ligne 5, de B5 à B5. Alors, ce n'est pas la bonne réponse. Donc, le cumul, c'est quoi en réalité? Ici, le cumul serait égal à B3, effectivement. Ici, il serait égal à B4 plus B3. Alors, ici, égal à B5 plus C4, qui est la somme de B4 à B3. Ok, ainsi de suite. Donc, Excel n'a pas prévu de formes de fonctions pour faire cette opération. Comme je disais tantôt, on va essayer de faire une petite astuce avec la fonction somme pour éviter à chaque fois de faire ces opérations manuellement, qui peuvent être fastidieux si on est dans une grande base de données. Alors, l'astuce est donc d'utiliser les valeurs absolues dans notre formule. Alors, on veut qu'Excel, à chaque ligne, part de B3 et fait le cumul de la somme jusqu'à la ligne où on se trouve. Alors, on va simplement bloquer ou figer la cellule B3 comme la cellule de départ dans notre somme. Alors, on va dire égal à somme, tabulation, B3, avec un petit dollar sur F4. Je vais bloquer la cellule B3 et je dis jusqu'à B3. Ok, bon, allons-y d'abord jusqu'à B3. Je ferme la parenthèse et puis je reviens là à l'intérieur bloqué avec la touche F4. Là, c'est bon. Je me positionne là, entrée. Donc, si je tire ma formule jusqu'ici, qu'est-ce qu'il fait? Là, il part de B3 à B6. C'est bon. Ici, il part de B3 à B4. C'est bon. Là, si je me positionne, il part bien de B3 à B6. Donc, l'astuce pour retrouver le cumul est donc de figer la cellule de départ et de laisser la cellule des autres lignes libres en mode relatif et bloquer la cellule de départ en mode absolu. J'espère que vous avez compris. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à revoir les vidéos dans l'algorithme d'Excel où nous abordons les modes relatifs absolus et mixtes. Cela peut vous réveiller et peut vous rafraîchir la mémoire afin de bien comprendre cette astuce. Je vous remercie.